Musique Aujourd'hui, vous allez voir la recette de la pâte à choux. Donc pour réaliser cette pâte à choux, nous avons besoin essentiellement d'eau, de farine, d'œuf, de beurre, de sucre et de sel. J'ai besoin d'une casserole, d'une spatule, ensuite d'une cuve de batteur avec la feuille qui va avec. Et pour dresser la pâte à choux, j'aurai besoin d'une poche, d'une douille et évidemment d'une corne pour remplir ma poche. Pour préparer la pâte à choux, je vais incorporer dans la casserole l'eau, un petit peu de sucre, un petit peu de sel et de la matière grasse, enfin du beurre si vous préférez. Et je vais porter ce mélange à ébullition. Bien, pendant que le mélange entre en ébullition, je vais tamiser la farine pour éviter d'avoir des grumeaux. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. En salvation, je l'enlève du feu pour incorporer ma farine. Et je vais mélanger donc cette farine au mélange eau, sel, sucre et matière grasse pour obtenir une panade. Une fois la farine bien mélangée, je remets l'ensemble à chauffer pour dessécher la pâte à choux. On considère que la pâte à choux est suffisamment desséchée quand elle forme une boule en un seul bloc. Donc vous voyez, phase suivante de la préparation de la pâte à choux, je change de récipient, je mets la panade dans une cuve de batteur et je vais incorporer les oeufs petit à petit. Voilà. 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 Bien. Bien. Les oeufs sont maintenant incorporés. Nous allons pouvoir arrêter le batteur pour dresser la pâte à choux. Normalement, ça doit faire une pointe sans que ce soit trop liquide. Je garnis ma poche à l'aide de la corne et je vais donc dresser des éclairs. Donc une fois la pâte à choux dressée, pour lui donner un aspect brillant à la sortie du four et lui donner aussi une régularité, on va mettre un petit peu de dorure sur le dessus. La dorure étant un mélange d'œuf et de sel. Et puis un léger coup de fourchette pour agrémenter l'esthétique des éclairs. Après avoir dressé la pâte à choux, nous allons la mettre au four à 200 degrés pendant environ 30 minutes. Avec le Oura ouvert pour permettre l'évacuation de la buée pendant la cuisson. Bien, les 30 minutes étant écoulées, nous allons vérifier que la cuisson de la pâte à choux est correcte. Voilà, les éclairs sont bien dorées, elles sont bien sèches, la pâte à choux est assez cuite. Pour procéder au garnissage de la pâte à choux, la crème pâtissière que vous avez vue précédemment, je l'ai parfumée avec du chocolat et mélangée au fouet. Et je vais l'utiliser pour garnir mes éclairs. Avant cela, je vais percer au dos de l'éclair trois trous pour pouvoir garnir. Et donc je garnis les éclairs par les trois trous pour avoir de la crème partout. Un éclair doit faire aux alentours de 100 grammes totalement finis, c'est-à-dire garnis et glacés. Bien, nous allons maintenant passer à la dernière phase de la fabrication des éclairs chocolat, le glaçage. Pour cela, nous allons utiliser du fondant. Le fondant est un mélange de sucre, de glucose et d'eau. Et il est parfumé au chocolat. Pour utiliser le fondant, on va le mettre au point. C'est-à-dire qu'on va l'amener à une température qui se situe entre 32 et 37 degrés. Le fondant est maintenant à point, c'est-à-dire à la température. Désiré, nous allons pouvoir passer au glaçage des éclairs. Pour cela, on va tremper le dessus de l'éclair dans le fondant. Et juste enlever le surplus avec le doigt. Donc le fondant doit être brillant et ne doit pas couler. Donc voici le dernier éclair. Voilà, les éclairs chocolat sont maintenant prêts à déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501